salut amis de youtube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je voudrais d'abord remercier les nouveaux abonnés ainsi que les personnes ayant mis des petits pouces vers le haut cela fait extrêmement plaisir et ça encourage même si pas un gros travail sur cette vidéo mais cela fait toujours plaisir allez bassine rejoint enfin ce que l'on ne voit pas et commence durement son entraînement je vous laisse découvrir ça bon visionnage à vous et Je ne serai jamais à l'abri, sauf si je parviens à semer ces gardes. Reviens ici, tiens ! Ah, te voilà ! Ensemble, on l'aura ! Je vais vite ! Je vais vite ! Ah, avantage ! D'accord ! Oh, tu n'es pas un peu. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, tu as l'air ! Tu as l'air ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Basim ! Basim ! Ne regarde pas ! Il n'y a rien qu'on aurait pu faire. Rien ? Si le calife était encore en vie, tout cela ne serait jamais arrivé ! Mesure bien la portée de tes accusations, Basim ! C'était ton idée, d'aller voler ce coffre au palais ! Tout ça pour impressionner tes amis ! C'est moi qui nous ai sauvés ! Mais tu les as tués ! Toi, ceux ! Là-bas, avec moi ! Je prie de ne jamais revoir ton visage ! Vite ! Ils sont tous morts ! Alors que c'est moi qu'on voulait soutenir ! Je ne peux pas rester là. Non ! Tu ne peux pas t'enfuir ! Regardez-moi toutes les ruelles ! Faites son fuite ! Je te tiens ! Rends-toi, petit ! C'est inutile de te cacher ! Là-bas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Halte ! Est-ce que c'est lui ? Je crois bien... Il fera l'affaire. Lévo ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Ne réfléchis pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Un nouveau jour, une nouvelle épreuve. Je ferais mieux de rentrer. La forteresse d'Alamouth me laisse sans voix. C'est comme si elle avait surgi des hikayates qu'on me racontait quand j'étais enfant. Si tu n'as pas confiance en toi, qui t'accordera la sienne ? Te voilà. Es-tu prêt ? Je... je crois. Chasse le passé de ton esprit. Il est sans effet sur le présent. Habille-toi, et nous commencerons. Vas-y, Basim. Comme à l'entraînement. Oui, maître. Tu as l'air en forme, Basim. Continue comme ça. Tu calmes, Basim. Tout va bien. Sente. J'en ai vu assez. Nous resterons demain. Tu as l'intention de fonder une famille ? J'étais serein. Ton corps le montre clairement. Tu te laisses trop facilement distraire. Le sceau de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation. C'est l'un des rites les plus sacrés, les plus ancestraux de la Confrérie. Pour l'effectuer avec succès, tu dois centrer ton esprit, ton corps et ton âme. Accueille la peur. Dompte-la. Trouve la sérénité. Et lance-toi. Oui, maître. Bon, rentrons en campement. Puis-je vous poser une question ? Tu peux. À Anbar, au palais. J'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et cinq hommes masqués. Des membres de l'ordre. Le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert, mais ignorait ce qu'ils comptaient en faire. Ils ne connaissaient même pas leur nom. Pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage ? L'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles. Et ceux-là ont les persuadant de sa vérité, qu'il est l'arbitre naturel du monde. Le calife n'était que leur pantin, tout comme celui ou celle qui lui succédera. Le califat tout entier est sous l'influence de l'ordre. Basim, parle à Foulad. Voici la besoin d'aide. Nous poursuivrons ton instruction plus tard. Bien, maître. As-tu vu Manto Rayhan au campement ? Il se prépare à recevoir l'émissaire des Tahirides. Merci. Merci. Bonjour, Thabid. Bonjour, Basim. Que t'arrive-t-il ? À vrai dire, je me sens frustré. L'ordre ne cesse de se renforcer à Bagdad depuis le décès du calife. Et nous, nous demeurons sur cette montagne. Manto Rayhan sait certainement ce qu'il fait. Je manque peut-être de confiance. Aurais-tu vu Foulad ? Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je dois me remettre au travail. Arakalahigan. Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Ah, qu'il y a-t-il dans ce coin-là ? Dis-moi, un petit dessin ? C'est ma signature. Afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça, et pas Al-Hassan, ou pire, Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr. Wadan. Ah, Basim. Comment vas-tu ? Oui, Enkidu, tu vas manger. Il est intelligent, et l'intelligence est censée rimer avec patience. Ce qui me rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan ? Sois patient, veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse. Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah, oui. Rebecca a besoin de lanières de cuir. Peux-tu aller en chercher dans les réserves ? Tout de suite, Foulad. Arrakala hikam. Rebecca a besoin de lanières de cuir qui se trouvent dans les réserves. Il faut que je les lui apporte. Hum, ce n'est pas ça. Ce n'est pas simple de trouver quelque chose ici. Non, ce n'est pas une lanière de cuir. Ces forces au sein même du califat commencent à peser lourdement sur nous. Des forces ? Tu veux parler de l'ordre, Rabanne ? Je... je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance, Yasadiki. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous, vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la... réaction du califat. Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Nous serions aveugles sans eux. Quoi qu'il en soit, aveugles ou pas, le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Aban. Ainsi, les Tahiris qui dirigent ces terres représentent l'unique protection d'Alamoud contre une attaque d'ampleur. La paix est fragile. Combien de temps durera-t-elle ? Alors, comment se passent les travaux ? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Yasaïdi. Cela doit être agaçant. Euh, Mentor Rayan est un homme sage. Mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patients et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat-as-Salam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a... a bien changé. Cette ville grouille de danger. Rebecca ? Bacine, Bacine. Es-tu encore à errer sans but dans le campement ? Non. J'ai ce morceau de cuir pour toi. Fera-t-il l'affaire ? Apparemment, tu as dépassé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais... Roshan a insisté. Voici ta dague. Et ton épée. Je suis fière d'y avoir travaillé. Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Je suis ton débiteur. Je ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant de son tempérament. Roshan a dit que ton instruction n'était pas terminée. Va lui montrer ta nouvelle épée. Je brûle d'impatience. Comment va ton instruction, Yassadiki ? Noor m'a montré une autre manière de tenir mon couteau. Et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups et de façon meurtrière. Dois-je te rappeler comment on se sert d'une lame ? C'est parti. ... 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